C'est le moment de prendre un peu soin de soi. Enfin, de mes cheveux, quoi. Je peux prendre un peu de ton masque pour les cheveux ? C'est plus de la moitié du coup. Attends un peu. Tu aimes les masques capillaires, Anna ? Alors tu vas adorer ce nouveau pôle que j'ai acheté pour toi. On mélange. Ça a l'air pas mal, non ? Oh, Anna, j'ai acheté un masque rien que pour toi. Mais il y a un piège. Ok, tu as besoin d'un masque pour les cheveux, non ? Oh, c'est une jolie couleur. C'est parti pour la première couche. Ok, pour l'instant, tout va bien. Quelque chose me dit que ça va prendre un moment. Anna ne sait pas encore. Mais elle va s'éteindre les cheveux en bleu. Ok, je dois en être à la moitié. Je devrais commencer à m'y coiffer comme ça. Si je blisse les yeux. Je ressemble à une rockstar. Perfecto. Encore quelques couches. Ça ne doit pas être bon, ça. Et voilà. Boum, baby. C'était une mauvaise idée. Je me sens tellement bien. Voyons voir ses magnifiques cheveux brillants. Euh, quoi ? Ce sont vraiment mes cheveux. Ah ! Oh, oh ! Je crois qu'elle a rincé son masque. Il est temps de faire ressortir ses sourcils. Joli ! Je ferai mieux de me préparer. Tu me le prêtes une seconde ? Tu ne l'as même pas dit, s'il te plaît. Ça va, j'en ai pour une seconde. Ah oui ? Tu peux l'avoir aussi longtemps que tu veux. Sans couche de ce truc ? Peut-être que ce ne sera pas si terrible. Bon, c'est parti. Oh, ça commence à être bien touffu. Je pourrais peut-être le faire en dormant. Beurk ! Ça fait une croûte. J'espère que j'ai assez de démaquillant. Allez, je dois avoir presque fini. On dirait que j'ai mis du ciment. Un vrai film d'horreur. J'ai l'air d'une folle. Ça brûle. Il faut que je nettoie tout ça. Tu veux qu'on se revoie ? Je dois y aller. Est-ce que ces trucs sont vivants ? Ouais, je vais plutôt aller me cacher. Salut, maman. Un goûter bon pour la santé ? Euh, je crois que je vais m'en passer. Les ados. Voilà, ça c'est plus que j'aime. Tous mes aliments préférés sont juste là. Qu'est-ce qu'ils coupent maintenant ? Oh, dégoûtant ! J'ai vraiment fait le bon choix. Ce garçon n'est quasiment fait que de sucre. J'ai l'impression de couper ses légumes pour rien. Il reviendra peut-être en prendre. C'était délicieux. Il tire. Il marque. Encore dans l'armoire à goûter, hein ? Oh, on a des chips à la pizza ? Viens par là. Tu as encore faim ? Oh, tu m'as fait peur, maman. L'assiette de légumes ? Euh, non. Je ne vais pas en manger, d'accord ? Si, tu prends des légumes. Kevin. Oh, d'accord. Il me cherche. Si je veux qu'il mange sainement, je vais devoir le piéger pour qu'il accepte. Je vais avoir besoin de ça. Qu'est-ce que ça fait là ? Pose les gobelets sur la table. Et verse de l'eau dans chacun d'eux. Et direction, l'armoire à goûter. Mais ce n'est pas encore fini. Sur chaque gobelet, attache un bout de ficelle. Puis, colle l'extrémité à la porte de l'armoire. Ça devrait lui donner une bonne leçon. Il va bientôt venir rechercher à manger. J'ai déjà fini. Il me faut autre chose. Un coup parfait. Bon sang, qu'est-ce qui vient de se passer ? Oh, Kevin ! Oh, je sais ce que ça veut dire. C'est l'heure de se régaler de brocoli. N'oublie pas les petits pois, chérie. Pourquoi est-ce aussi facile de faire tomber des pièces de monnaie ? Oh non ! Elles se sauvent à travers la table. Il y en a partout. Bon, maintenant vous ne l'avez plus qu'à les ramasser par terre. Oh, Émilie ! C'est super sympa de les ramasser pour Olivia. Mais voleuse ! Ces pièces ne sont pas à toi. Waouh ! Tes pièces ont roulé, je ne sais où. Elles ont disparu. Attends-moi, je reviens tout de suite, ok ? Hmm, ça ne sent pas bon cette histoire. Je crois qu'Émilie mérite une petite leçon, non ? Oui, la vieille blague de la pièce collée sur la table. Génial ! Il te suffit de mettre de la glu sur une pièce de monnaie, comme ceci, et de la coller sur n'importe quelle surface de ton choix. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre qu'Émilie tombe dans le piège. Oh, elle revient. Super, tu es de retour. Oh, t'as des gâteaux. Achat repulsif, hein ? Oh, regarde, une pièce. Je ne peux pas la prendre. Mais elle est cool à la table ou quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Tu sais ce qui ne va pas ? Bien sûr que je sais. De la super glu, chérie. Donne-moi ça. Quand la nature nous appelle, c'est un moment idéal pour réfléchir aux questions les plus importantes de la vie. Lana, viens voir. Qu'est-ce que tu veux ? Tu peux m'apporter mon téléphone, s'il te plaît ? Ok, j'arrive. Ah, enfin. Waouh, j'ai 20 messages non lus. Oh, qu'est-ce qui se passe ? Ça s'assombrit. Hé, Lana, qu'est-ce que tu veux encore ? Tu pourrais m'apporter mon chargeur. Je suis à 2%, regarde. Oh, ok. Attrape. Oh, merci. Allez, branchons-le vite. Et remettons-nous au travail. Oh, oh. On dirait qu'il n'y a plus de papier toilette. Oh non, c'est une blague ? Eh bien, vas-y. Appelle-la encore. Lana, tu peux venir, s'il te plaît ? Quoi encore ? Oh, tu as besoin de papier ? Je reviens tout de suite. Pour ça, tu auras besoin d'un rouleau à bouloches et d'un rouleau de papier toilette que tu assembleras, comme ceci. Il te faudra aussi un sèche-cheveux branché, bien sûr. Parfait. Attention, Lana est armée et prête à tirer. Voilà ton papier toilette, Amy. Chaud devant. Ah, attaque des PQ. Tu n'avais besoin que de 5 ou 6 feuilles, pas du rouleau tout entier. Ça t'apprendra à faire déplacer mille fois ton amie quand tu monopolises la salle de bain. J'espère qu'il y a un autre rouleau en stock. Amy, ça va là-dessous ? Oh, ça va. Je t'aurai un jour à mon tour, Lana. Si tu as besoin d'une farce toute simple, voici la magie de la gênatine. Verse quelques cuillerées dans un verre avec ton jus préféré et te voilà avec un petit tour génial. N'oublie pas de mélanger. Maintenant, mets-le au frigo. À dans quelques heures. Regarde ça. À première vue, on dirait du jus ordinaire. N'oublie pas de prendre un verre normal pour toi. Que le spectacle commence. Tu as soif, Lana ? Et voilà. Oh, c'est délicieux. Eh, tu veux te faire un petit plongeon ? Oh, tu m'as fait peur avec ce truc. Tu aimes ces chaussures ? Tu aimes ces chaussures ? Elles sont trop cool, non ? Regarde bien, car cette farce n'est pas finie. Et juste au bon moment, Adam fait l'échange. Eh, fais le coup de l'éclaboussure sur Ellie. Ouais, c'est hilarant. Oh, Ellie ? Oh, mon Dieu ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Sérieusement ? Mais, Adam, il est... Bien joué, Adam. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501